une petite baisse de morale tenez vous prenez ça c'est de la baie de goji vous le mangez et instantanément vous allez vous sentir en pleine forme vous aurez le moral ça marche aussi pour le mal de tête ça marche aussi pour la fatigue enfin bref ça marche pour tout et pour rien en même temps pourquoi je vous dis ça et bien tout simplement parce que je vais vous parler aujourd'hui de l'effet placebo je trouve que c'est intéressant d'en parler puisque j'allais dire c'est presque ce qu'on fait avec l'hypnose ce qu'on parle quand on parle de suggestions et bien on parle finalement de suggestions et ce n'est ni plus ni moins qu'un effet placebo et donc là c'était de la baie de goji j'aurais pu vous donner n'importe quoi et vous dire ça va vous faire du bien et vous savez on le fait tous finalement imaginez un enfant il se fait mal et bien on va lui mettre un pansement lui disant que ça va l'aider et puis comme par hasard il va mieux après il arrête de pleurer ça c'est bien connu mais si on va plus loin je vais prendre l'exemple je vais prendre l'exemple de mon activité vous savez que ça m'est arrivé plus 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 d'une fois qu'une personne prenne rendez vous par exemple pour arrêter de fumer et curieusement la personne me dit au moment du rendez vous écoutez c'est incroyable vous avez fait quoi depuis que j'ai pris le rendez vous j'ai moins envie de fumer et je vous assure que c'est vrai c'est à dire que la personne par exemple a pris rendez vous il ya une semaine elle me dit voilà c'est pour arrêter de fumer j'ai besoin de venir vous voir et puis le jour j la personne s'interroge et me pose la question en me disant mais vous avez fait quoi vous m'avez fait quoi au téléphone et moi je réponds en général puisque je sais comment ça fonctionne je lui dis bah rien vous avez juste pris rendez vous donc ça veut dire que psychologiquement le fait d'avoir calé un rendez vous d'avoir calé un créneau fait que cette personne déjà elle commence à mettre en place des mécanismes qui fait que la cigarette a déjà un drôle de goût c'est quand même surprenant et en fait ça marche pour plein d'autres choses là j'ai pris l'exemple de la cigarette parce que ça c'est quelque chose qui s'est produit à plusieurs reprises et je trouve ça assez amusant et c'est vrai que c'est amusant de savoir que finalement on n'a rien fait de plus que de prendre un rendez vous et au moment où la personne a pris le rendez vous c'est un peu comme si elle se disait dans sa tête et bien ça y est c'est bon c'est en route il ya un compte à rebours en fait qui se met en place et donc ça peut paraître spectaculaire mais finalement c'est de ça dont il s'agit quand on parle de l'effet placebo vous savez à la base le terme placebo ça veut dire je plairai en latin c'est marrant et puis à l'inverse il ya l'effet nocebo qui dirait je nuirai c'est en fait c'est il ya je plairai c'est le placebo je nuirai c'est le nocebo parce que ça marche dans les deux sens votre cerveau quelque part est capable de créer du bien-être comme il peut créer du mal-être il peut quelque part vous aider à vous améliorer dans votre esprit ou à vous guérir intérieurement c'est ce qu'on fait avec l'hypnose puisqu'on ne donne aucun médicament en réalité ce ne sont que des mots et ça réagit intérieurement et de la même manière on peut produire un effet nocebo c'est à dire une inversion en quelque sorte voilà donc tout ça ça se joue uniquement dans notre esprit quand quelqu'un vous fait peur par exemple dans les médias ou ailleurs on vous fait peur et bien comme par hasard vous commencez à avoir des symptômes parce qu'on a suggéré que ceci ou cela va être dangereux et ça va se propager voyez de quoi je parle et en fait comme par hasard vous commencez à vous dire tiens je respire moins bien à tiens je tousse un peu qu'est ce qui m'arrive parce que quelque part tout ça est complètement créé dans le cerveau et c'est le pouvoir de chaque un de chaque de chacun j'ai dit viser ça en deux je voulais dire de chaque être humain de chacun en fait que de pouvoir finalement aller bien ou pas bien en fonction de notre état d'esprit en fait ça a commencé à la base à ce terme placebo il date de 1628 je crois quelque chose comme ça c'est il s'appelait burton celui qui a qui a commencé à utiliser ce terme là mais en fait on s'en est rendu compte même un peu plus tard par exemple à la deuxième guerre mondiale il y avait un anesthésiste qui n'avait pas assez de morphine pour soigner les blessés et en fait et bien comme il n'avait pas assez de morphine comme on dit à la guerre comme à la guerre qu'est ce qu'il a fait et bien il a injecté de l'eau salée en disant que ben voilà c'était de la morphine et curieusement et ça c'était une révélation et bien il s'est rendu compte que les blessés ben finalement ils supportaient mieux la douleur parce que dans leur esprit quelque part ils ont créé dans leur cerveau donc des structures qui fabriquent qui fabriquent finalement cette morphine c'est quand même surprenant d'imaginer ça veut dire que simplement donnant de l'eau de l'eau salée en disant que voilà c'est bon c'est de la morphine ben psychologiquement la personne elle réagit dans son cerveau comme si réellement elle avait reçu sa dose de morphine c'est quand même surprenant ce qui prouve au final que le bluff fonctionne enfin ça fonctionne à 30% l'effet placebo à peu près mais quand je dis le bluff fonctionne c'est un bluff qui est utile parce que quelque part si c'est dans le but d'aider la personne à aller bien c'est génial maintenant si c'est un effet inverse par exemple vous faire peur en vous disant attention il y a ci il y a ça qui traîne là malheureusement ça va dans l'autre sens c'est à dire qu'effectivement 30% c'est quand même pas mal à 30% vous risquez d'avoir des symptômes si je vous dis attention ça c'est dangereux ça risque de faire tel et tel symptôme et bien vous allez commencer à visualiser ou à ressentir ces symptômes en vous et donc c'est quand même assez déroutant pour le coup alors en fait l'idée c'est que même si je dis à quelqu'un que je lui donne un effet placebo en lui disant vous savez ceci c'est un placebo ce n'est pas réel et bien qu'est ce qui se passe dans son cerveau pourtant elle a conscience qu'on est en train de lui dire que c'est juste un placebo et curieusement ça fonctionne quand même on peut même aller plus loin parce que vous savez on s'est amusé à faire des tests avec la couleur des petites pilules c'est à dire qu'on va vous donner par exemple une pilule bleue verte blanche rose on se rend compte que les pilules quelque part il y a par exemple les pilules bleues qu'on vous donne seront plus efficaces dans votre cerveau que si on vous donne une pilule rose c'est curieux quand même parce que la couleur a un effet bon il faut dire qu'il y a la couleur bleue est une sorte de comment dire ça ça crée l'apaisement en quelque sorte mais si la pilule était d'une autre couleur comme le rose ou même une autre couleur encore et bien ça serait moins efficace dans votre cerveau c'est incroyable tout de même d'imaginer que juste avec la couleur et bien ça va réagir autrement autre chose si vous êtes convaincu vous même que vous allez vous guérir et bien vous allez créer dans votre cerveau toutes les conditions pour quelque part libérer des endorphines c'est à dire vous allez fabriquer dans votre cerveau puisque c'est une vraie machine notre cerveau vous allez fabriquer finalement vous allez produire intérieurement des endorphines c'est quand même assez spectaculaire et ça bon bien sûr moi je le je le sais dans le sens où évidemment avec l'hypnose bien on le voit au quotidien mais je suis toujours stupéfait même quand j'en parle même de savoir que finalement bien on peut agir sur la douleur physique juste avec des mots qu'on peut agir sur la douleur psychologique qu'on peut faire mincir les gens enfin bref il ya plein de choses que l'on peut faire l'arrêt du tabac comme je disais juste simplement avec le cerveau humain et simplement avec des mots donc imaginer un instant et c'est en ce sens que moi ce que j'aime dans mon métier c'est que je suis toujours finalement scotché finalement de voir des résultats des fois spectaculaires après juste une ou deux séances parce que on reste quand même des êtres magiques nous les humains et donc c'est quand même intéressant de voir finalement l'impact que ça peut produire simplement à travers des mots où là l'exemple dans le placebo comme quand un médecin vous donne une petite pilule en vous disant tenez prenez ça ça va aller mieux et bien l'air de rien vous êtes en train de créer une forme d'auto suggestion finalement ce n'est ni plus ni moins que ça ou alors une forme d'auto hypnose pour pour le dire autrement l'auto suggestion l'auto hypnose l'effet placebo tout ça c'est la même chose c'est se convaincre à l'intérieur de quelque chose qui à la base n'existe pas et c'est curieux parce que fin simplement le fait de se convaincre intérieurement que ça va nous aider fait que ça fonctionne comme je vous disais tout à l'heure la personne qui me prend rendez vous pour arrêter de fumer et qui se surprend elle même de dire écoutez vous avez fait quoi au téléphone et moi je souris puisque je leur dis non rien du tout on a juste pris rendez vous et donc c'est assez assez amusant quoi de voir que finalement on a tous cette puissance à l'intérieur de nous dans notre cerveau alors effectivement quelque part le cerveau humain est capable de créer des tas de belles choses il peut créer quasiment j'allais dire la quasi totalité de tous les effets biologiques qu'il ya dans le dans le corps en fait c'est à dire qu'à la limite tous ces médicaments que l'on prend depuis 200 ans à peu près que la médecine existe et bien tous ces médicaments vous pouvez les fabriquer intérieurement simplement c'est à dire non pas chimiquement mais vous pouvez simplement par la pensée et par la conviction créer tout ça à l'intérieur de votre corps parce que votre corps comme je le disais c'est comme une usine en fait il peut créer tout ce qu'il faut que ce soit les endorphines la morphine enfin bref tout ça on peut le créer intérieurement vous savez avec l'hypnose on peut par exemple imaginer faire imaginer à quelqu'un qu'il se brûle et bien si je vous dis que vous allez vous brûler ici vous pouvez instantanément avoir une cloque et pourtant ce ne sont que des suggestions c'est quand même curieux d'imaginer qu'il fait très chaud qu'il fait très froid on voit ça dans des spectacles d'hypnose il fait chaud il fait froid etc et la personne vous la voyez en train de grelotter et pourtant dans la pièce peut-être qu'il fait très bon et pourquoi elle grelotte et bien simplement parce que dans son cerveau elle a imaginé quelque part cet effet même chose vous savez toujours dans les spectacles on va vous donner un oignon et on va vous dire c'est une pomme allez-y et la personne elle ne va faire aucune grimace parce que dans son cerveau elle a vraiment l'idée que c'est une pomme qu'elle croque et donc elle va croquer l'oignon elle va le manger normalement sans aucune grimace en quelque sorte si ici sur ce direct sur cette vidéo s'il y a des des hypnotiseurs de spectacles vous pouvez confirmer c'est des choses que vous faites en spectacle et ça fonctionne très bien donc en tout cas comme je disais l'idée ça c'est tout ce qui se passe dans notre cerveau et moi je voulais parler de ça ce soir pour vous dire que effectivement comme je disais avec l'effet nocebo où on va vous faire peur en vous disant attention ça c'est dangereux ça fait que ça fait amplifier finalement dans votre cerveau le côté dangereux de la chose et pire que ça c'est que vous allez commencer à avoir des symptômes et vous allez vous dire mais bon sens c'est réel ce qu'ils disent parce qu'il y a des symptômes et donc de la même manière et bien on peut renverser la vapeur du bon côté de la chose on peut faire en sorte que vous puissiez finalement vous dire à partir d'aujourd'hui je considère que je suis serein dans toutes les situations et ça marche et c'est ça qui est intéressant c'est de voir que finalement notre puissance intérieure et bien ça se joue d'abord à l'intérieur de notre cerveau selon notre état d'esprit en fait à la base vous savez le placebo il est complètement inutile à la base il est inutile parce que c'est simplement votre esprit qui fait tout c'est votre cerveau qui organise le bien ou le mal à l'intérieur de votre esprit que ce soit au niveau physique au niveau d'une douleur si vous commencez à focaliser sur cette douleur vous allez l'amplifier si vous commencez à vous dire cette douleur ne fait que passer elle va s'estomper vous allez l'estomper et on peut agir comme ça de différentes manières finalement mais nous sommes notre propre placebo c'est quand même génial d'imaginer que finalement tout se joue à l'intérieur puisqu'on a tout en nous pour nous guérir donc imaginez quelque part tout ce que vous pouvez faire avec simplement la pensée on a des possibilités incroyables et ça on le voit en hypnose on peut par exemple jouer sur la croissance musculaire avec l'hypnose on peut faire en sorte qu'effectivement on développe quelque chose au niveau de la croissance musculaire on peut aussi jouer sur par exemple je l'avais déjà fait à une époque sur une grosseur qu'il y a dans votre corps faire diminuer cette grosseur simplement par la pensée imaginez un instant je veux dire imaginez tout ce que vous êtes capable de faire comment faire pour que le corps réagisse simplement par exemple vous avez je ne sais pas ça peut être une grosseur comme on dirait un abcès ou je ne sais quoi et d'imaginer juste de visualiser mentalement que c'est en train de diminuer et faire que finalement ça diminue alors ça ne va pas le faire comme ça en un claquement de doigts mais quelque part ça va commencer à le faire si vous faites par exemple régulièrement des autosuggestions ou de l'auto hypnose et bien il y a un moment où c'est surprenant et bien ça diminue je l'avais fait avec un kyste moi une personne qui avait un kyste et qui devait se faire opérer c'était très bénin mais elle devait se faire opérer si elle voulait être enceinte et au final elle était venue me voir pour faire des séances d'auto hypnose je lui ai donc montré comment faire ça chez elle et puis ben au final au bout de quelques temps peut-être qu'un jour trois semaines et bien on lui a dit non finalement c'est il n'y a plus besoin d'opérer c'est trop petit ça n'a plus de sens d'opérer et du coup la personne était contente puisque finalement elle a évité l'opération en quelque sorte donc on peut aussi résister ce que font les yogis par exemple c'est être dans la glace et résister quelque part être capable et là pour le coup là non plus ce n'est pas du bluff vous êtes dans la glace et vous 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 rendez compte que finalement bien on vous met de la glace et vous arrivez à ralentir votre rythme cardiaque vous arrivez finalement à main à vous maintenir dans la glace à l'endroit où d'habitude vous ne vous ne pourriez pas tenir donc il ya plein de choses on peut jouer sur les traits de caractère on peut jouer sur sur des tas de choses et c'est en ce sens que je voulais faire le lien entre l'hypnose et l'effet placebo puisque finalement l'état hypnotique les suggestions hypnotiques ne sont finalement que des images mentales qui font que votre corps réagi votre cerveau réagi et c'est exactement la même chose quand on vous donne une petite pilule en vous disant tenez ça va vous aider ça va vous permettre de vous détendre ou ou d'enlever votre douleur ou ce genre de choses donc voilà ce que je voulais dire je vois qu'il y a pas mal de commentaires bon je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de les lire mais je vais prendre le temps de les lire tranquillement à tête reposée et de vous répondre évidemment voilà et bien écoutez n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez et si vous êtes déjà au courant de tout ça n'hésitez pas à en parler et rappelez vous d'une chose il y a l'effet placebo pour aller vers le positif vers le bien-être et il y a aussi l'effet nocebo méfiez-vous de l'effet nocebo parce que certes les médias les gens qui font peur et autres surtout en ce moment et bien peuvent vous plomber puisque la peur finalement fait que le système immunitaire en prend un coup et pour le coup vous devenez réellement fragile même si vous ne l'étiez pas au départ et puis il n'y a pas que ce monde là des médias et de tout ce qui s'ensuit c'est aussi un ami un ami tout simplement qui vous veut du bien mais qui vous dit oh tu n'as pas l'air bien toi qu'est ce qui se passe et là ça y est vous commencez à cogiter et vous risquez d'être moins bien alors qu'au début vous étiez en pleine forme mais comme votre ami vous a dit alors ça joue voilà et petite chose aussi je voulais dire comme quoi c'est très psychologique quand vous allez voir par exemple un médecin quand vous voyez une blouse blanche c'est gravé dans votre cerveau la blouse blanche ça veut dire cette personne va pouvoir m'aider en quelque sorte parce que c'est un professionnel vous savez quand pour peu que le médecin il soit là il a sa blouse blanche le stéthoscope et autres et bien dans l'esprit des gens pour certains pas pour tous et bien l'idée c'est de se dire lui c'est un professionnel il va m'aider on ne se le dit pas consciemment mais c'est gravé à l'intérieur voilà bon chez moi ça serait l'inverse plutôt mais bon comme ça fait pas mal d'années que je ne connais plus les médecins ça fait bien une bonne quinzaine d'années donc j'avoue que ça n'a pas vraiment d'impact mais si effectivement je voyais quelqu'un avec une blouse blanche ça ne me ferait rien de plus mais ce que je veux dire c'est pour vous dire l'impact de l'inconscient l'impact de ce qui se passe dans notre cerveau par rapport à ce que l'on croit il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent tiens vous comme vous êtes assez connu en tant qu'hypnothérapeute et bien j'ai confiance et je sais que ça va marcher alors ils me le disent ouvertement et des fois ils ne me le disent pas mais quelque part dans leur façon de communiquer c'est l'impression qu'ils ont alors qu'en fait je ne fais rien d'autre que d'être juste là en face d'eux alors évidemment après je travaille bien sûr mais c'est pour vous dire que tout ça ça joue énormément voilà donc ce que je voulais partager avec vous et j'espère que tout ça vous fera réfléchir sur cet effet placebo ou nocebo c'est vraiment la même chose mais on a les deux versants comme tout c'est toujours pareil un côté et l'autre côté et bien voilà je vous souhaite une belle soirée et puis un bon week-end oui c'est vrai on est vendredi bon week-end à tous et à bientôt merci